bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je rigole parce que je commence à peine ma vidéo puis j'ai senti que ma gorge était très enrouée et là j'ai été prise une petite quinte de tout donc voilà je vous disais que ça y est 1er juillet est là enfin pour moi arrive puisqu'on n'est que deux jours avant mais ouais ça file ça file ça file donc on se retrouve bien évidemment aujourd'hui pour poursuivre l'aventure de l'European Town on l'a démarré le 1er janvier 2024 et nous sommes en juillet 2024 janvier février mars avril mai juin on entame le septième mois avec des avancées plus ou moins importantes plus ou moins faibles pour ma part mais pour d'autres d'énormes belles avancées je remercie infiniment les personnes qui continuent à me soutenir sur le groupe il y a eu à peu près entre 80 et 90 inscrits et plus ou moins 7 8 personnes qui poursuivent l'aventure en postant leurs photos sur le groupe donc je vous remercie vous qui continuez à montrer vos jolies avancées sur celui-ci je mettrai comme d'habitude en barre d'infos le lien du groupe facebook où vous pouvez mettre vos avancées si le coeur vous en dit je n'oblige personne mais c'est sûr que ça fait super plaisir quand voilà beaucoup de personnes sont venues me demander au départ c'est le groupe on met les photos là comment ça se passe et tout enfin voilà beaucoup de monde est venu s'inscrire mais bon c'est toujours comme partout voilà il y a beaucoup d'inscriptions et peu de gens qui continuent l'aventure sachant qu'elle est loin d'être terminée puisque c'est un énorme projet et puis j'avais conclu que tant que moi je ne l'ai pas terminé on poursuit on poursuit l'aventure voilà donc et comme moi je suis très lente parce que je travaille sur beaucoup de toiles vous voyez chaque mois la vidéo des encours les encours il y en a déjà pas mal je ne compte pas l'européantan dans les la vidéo des encours je compte pas le duo que j'ai également et je ne compte pas non plus les petites toiles sur lesquelles j'avance avec vous en vidéo le montage des vidéos le montage de tout ça prend beaucoup de temps plus ma vie privée je ne brode pas non plus tous les jours pardon excusez-moi donc ce qui fait que je ne peux pas être là où je voudrais comme l'européantan je suis un petit peu à la traîne je dirais par rapport à beaucoup d'entre vous et c'est vrai que j'aurais aimé déjà avoir fini une première page comme aussi beaucoup d'entre vous donc étant à l'origine de cette idée de projet je vais dire chez nous en France parce que je sais qu'il a existé aussi ailleurs pas chez nous donc je suis un petit peu quand même déçu de moi de pas être plus avancé mais malheureusement en y mettant toute bonne volonté les mois ne sont faits que de 30 ou 31 jours avec des jours où je ne peux pas je n'ai pas de femme de ménage non plus non mais voilà je ne peux pas faire plus que je ne fais parce que je passe exactement le même nombre de temps sur les toiles que j'avance pour les encours pour les toiles avancées du mois donc voilà je ne peux pas ça devient après trop infligeant si je passais au moins 5 jours sur ce projet et que finalement j'aurais très peu aussi d'avancer dans les encours du mois enfin dans les réalisations du mois ce que j'ai fait à tel ou tel mois donc j'ai pourtant bien travaillé je vais vous montrer ce que j'ai fait donc j'ai fini de remplir tout là ici tout ce verre-ci voilà j'ai tout fini ici j'ai encore à venir faire le petit bonnet ici du personnage qui lit son journal à venir aussi faire le point arrière c'est toujours pas fait j'ai travaillé ici au dessus des petits buissons qui entourent cette jolie demeure j'ai continué à travailler ici j'ai démarré aussi cette même couleur ici sur l'arbre tout ça ici que j'ai fait et j'ai commencé mon fil et j'ai aussi entreposé quelques petites croix du symbole 46 ici pourquoi j'ai fait ça ? tout simplement parce que à la base je voulais avancer et monter mais et des symboles où c'est pas noté par exemple une fois que je vais recouvrir le 46 je vais plus savoir, il va falloir redéballer enfin retrouver avec le livret c'est quand même un gros projet qui a pas mal de couleurs déjà alors rien qu'à voir 60 je ne sais plus je ne sais plus combien on a de couleurs ici on voit le chiffre 60 donc alors à chaque fois je redéballe ma toile donc c'est assez compliqué voilà qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre oui donc c'est une toile qui est super agréable moi je l'ai mise sur un grand Q-snap et je m'aperçois qu'au fil du temps les Q-snaps ça devient assez compliqué pour moi j'ai de l'arthrose épaules, nuques, bassins, enfin bref donc au bout d'un certain moment j'ai mal partout en fait donc je me prends des pauses quand je fais cette toile-ci obligée mais j'ai envie de terminer cette première page parce que oui sur ceci j'ai la première page dans son entièreté une fois que je l'aurai fini je vais peut-être opter pour une autre solution comme beaucoup d'entre vous vous utilisez tout simplement c'est de prendre un tambour et de replier ma toile et plus la présenter en forme de rouleau parce que du coup tout a un poids malgré tout et je vais peut-être l'avancer autrement petit remember donc petit souvenir en arrière sur le groupe il y avait une super participation il y avait une personne qui avait stipulé je ne sais plus qui il me semble que je connais si vous êtes une youtubeuse c'est peut-être Linda ouais peut-être Linda qui avait signalé alors je suis en train de le chercher et bien sûr quand tu cherches quelque chose tu ne le retrouves pas il y avait un trois quarts de point ici sur cette première page ben mince alors j'étais persuadée que c'était dans du bleu comme ça mais je suis en train de me dire peut-être pas il est très subtil à voir mais je me souviens qu'il y avait un trois quarts de point alors attendez je vérifie quand même mais là pour l'instant je ne le vois pas il me semble que c'est au niveau des barrières comme ceci mais pourquoi je ne le vois pas je ne sais plus là c'est le toit donc ce n'est pas possible ouais j'arrive plus à voir où c'était c'était pas ici pour moi c'est quelque part ici au niveau de la la barrière mais elle est rouge je ne voyais plus ce symbole en rouge ouais donc faites bien attention sur cette première page il y a déjà un trois quarts de point voilà si vous voulez encore mettre c'est dans la rubrique on papote on s'entraide je ne sais plus trop si vous voulez remettre dans la rubrique là où vous en apercevez sur les pages et bien écoutez c'est le bienvenu pour pas qu'on se trompe parce que là j'ai ma main ça l'or je savais où il était à chaque fois je retombais dessus je me disais ah oui c'est vrai il est vachement fin ah non c'est peut-être du rose il me semble que c'est de toute façon une couleur très pastel et là je n'arrive plus à mettre le doigt dessus pour ça il faudrait que j'aille sur le groupe que j'aille regarder mais non j'arrive pas à tomber à tomber dessus bon bah écoutez on fera en sorte quand j'arriverai au bon endroit ou la prochaine vidéo prochaine vidéo je tâcherai de de me rendre à cet endroit directement et de vous le montrer donc là on parle bien de la première page parce que là pour vous dire que c'est subtil parce que même en me disant c'est dans à peu près telle zone euh non mes yeux ne veulent pas je ne sais plus du tout oh bah ça alors non ça ne veut pas sinon on va passer son heure à chercher après perdu à moins que c'était ici mais ça ne me parle pas non plus dans cette zone oh là 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 de toute façon c'est bien connu quand on cherche quelque chose on ne le trouve pas je vais prendre par contre mon petit mouchoir parce que nous sommes le matin et on verra si cet après-midi j'ai la possibilité de tourner une deuxième vidéo non je ne sais pas ouais je ne le trouve pas bon bah tant pis mais à savoir qu'il y a un trois quarts point je ne sais plus si c'est le symbole bleu ciel ou le rose ah c'est bon je l'ai trouvé approchez-vous ici vous avez un trait vert ici regardez au-dessus vous avez juste un demi rempli de rose pâle alors je vais essayer de me rapprocher ne perdez pas de vue les zones vertes avec les traits obliques regardez au milieu je suis vraiment proche regardez ici on voit du blanc et du rose et bien ça c'est un trois quarts point il est stipulé sur le patron il faut être vachement subtil pour cette toile donc voilà je suis contente de la retrouver donc je vais broder cette partie-ci je vais retourner est-ce que ça va fonctionner ou alors il faut que je change de côté mon ma façon de filmer ouais je vais mettre je le fais dans ce sens-là pour être au plus proche mais avec mes pinces ça me bloque et je suis trop sur la droite là ça ne va pas je vous mets en pause on trouve une solution rapide il ne faut pas que j'éteigne au lieu de mettre la pause plus en pause donc voilà le fait de retourner mon tambour vraiment dans le sens inverse ça me garde ça me garde bien le sens originel de mes croix c'est à dire que ma première patte est dans le bon sens que comme si je travaillais en gardant ma photo à l'endroit vous voyez rien que là je tiens à gauche là où j'ai tout le rouloté et ça me fait un poids énorme sur l'épaule et ça me tire comme ça jusqu'à le cou la gorge enfin c'est super désagréable voilà en tout cas j'espère que vous allez bien ouais vous voyez moi j'ai vraiment peu peu d'avancées il y a beaucoup qui ont terminé il y a des filles qui travaillent beaucoup plus vite que moi également je suis dans le champ ou pas j'espère que c'est pas gênant toujours avoir cette je vais essayer de mettre sur le j'ai trouvé le verre de mon monsieur de mon mari j'ai trouvé le verre de mon monsieur pour poser ma toile déjà j'ai moins ce poids en main ah bah écoutez ça va mieux comme ça j'espère qu'il n'y a pas d'eau dedans j'ai même pas regardé en général non puisqu'il boit beaucoup mon mari il a un énorme verre je vais quand même regarder qu'il n'y a rien dedans non c'est sec ah ça me soulage voilà où suis-je ici c'est bon ouais ah ouais ce verre c'est un verre un playstation qui avait eu en cadeau une fois à noël à mon beau-fils et et ben ça en fait quand nous on se sert un verre lui il y en a moins deux à trois dedans je pense en quantité de ce que nous on pourrait mettre dans notre capacité de nos verres à nous mais ouais de toute façon mon mari le soir prêt manger il boit moins deux trois verres d'eau classique donc ce verre la contenance mais Élise elle est comme son père et bébé qu'est-ce qu'elle peut boire comme eau le soir elle monte une bouteille d'eau et en général elle en a déjà une deuxième elle vide en une nuit quasiment deux bouteilles d'eau c'est énorme enfin c'est bien vaut mieux ça qu'elle me dise maman j'ai bu du coca non non ouais bon aujourd'hui nous sommes samedi logiquement le temps va se dégrader jour après jour je suis un peu il y en a marre franchement il y en a plus que marre c'est même pas marre c'est râle le bol j'en ai plus que râle le bol là c'est trop mais je suis encore fort basse attendez on va peut-être descendre un petit peu voilà alors ouais ce temps enfin je suis contente il fait beau hier il faisait frais après manger je dis à Élise je vais prendre un petit peu l'air sur la terrasse je suis partie avec un plaid est-ce que c'est normal fin juin de partir avec un plaid il faisait frais j'étais chair de poule j'ai dit oh là je me chopais l'âge commun donc je suis rentrée mais j'ai un rhume j'ai un rhume je le sens je le sens ma gorge un rhume qui vient qui part ça n'arrête pas ouais c'est d'un pénible alors attendez je vais décaler aussi le verre parce que du coup ça me gêne là ah ma toile elle glisse ah mais je me retrouve à chaque fois j'ai beau me décaler et essayer c'est à dire que ça veut que je mette mes bras très haut non je ne peux pas plus par ici je dois m'éloigner un petit peu du téléphone c'est vous dire qu'Elise avant hier elle a mis la petite piscine elle est haut sur la terrasse et très vite elle était à l'ombre mais logiquement avec les chaleurs qu'il faisait il aurait dû faire chaud il commença à faire frais en fait il n'était même pas il était à peine 4 heures de l'après-midi avant hier je trouve des solutions mais ce n'est pas encore ça j'ai hâte de finir ça ici pour revenir dans le bon sens donc filmer avec le Q-snap comme ça ça n'est pas simple et même travailler au fauteuil ce grand Q-snap il est super quand vous n'avez pas de soucis comme moi arthrose et compagnie mais rien que le fait de surélever mon épaule gauche j'ai déjà une barre au niveau de l'épaule au niveau entre la nuque et l'épaule j'ai un chouille aussi de mal de tête aujourd'hui j'ai senti que j'avais ça dans mon lit quand je me suis un peu réveillée que j'ai mon mari qui est monté pour me rejoindre au lit c'est à dire il a travaillé cette nuit en fait donc j'ai pas fait gaffe lorsqu'il est monté mais après j'ai vraiment senti que j'avais mal à la tête donc je suis descendue j'ai déjeuné j'ai pas pris de cachet j'espère j'en aurai pas besoin pour l'instant ça va c'est pas non plus fort mais si jamais ça vient un peu plus je vais je prendrai un cachet à chaque fois que mon mari a l'intention d'aller chez sa mère j'ai mal à la tête c'est un truc de fou quand même on doit aussi logiquement aller voir pour des t-shirts pour mon mari parce qu'il va une fois par an s'acheter des nouveaux t-shirts souvent aussi ma belle-mère elle lui donne de l'argent pour son anniversaire et avec ça il s'achète ses t-shirts déjà qu'il emmènera en vacances et puis des choses pour ici ou des bermudas il ne met pas des shorts vu qu'il a des soucis de varis il est assez complexé ses jambes il n'aime pas ses jambes et il met des choses assez longues jusqu'à arriver un peu au-dessus du genou pour le camping et puis pour se balader ou à des choses un petit peu plus longues des trucs un peu trois quarts il n'aime pas aussi donc ça il faut aussi racheter ça s'use quand j'ai regardé un petit peu ce qu'il en était des affaires j'ai dit oula j'ai que deux t-shirts à toi qui sont restés dans la caisse avec les vêtements qu'on ne met qu'en vacances j'avais un bermuda à lui en jean il me dit bah j'ai plus rien ça veut dire qu'il va falloir songer aller chercher des t-shirts c'est pas la dernière minute qu'il faudra y aller et me dire ouais il y aura les soldes j'y vais écoute on a déjà fait les soldes plus d'une fois quand on y va il n'y a rien il reste que des nanars ou des tailles qui vont pas donc arrête d'attendre à chaque fois les soldes parce que les soldes c'est pas toujours des soldes j'en connais j'en connais un petit rayon là dessus j'ai eu à mes oreilles pas mal des copines qui m'ont expliqué comment ça se passait les soldes ouais d'accord ah là là bon j'ai vraiment hâte que cette page soit faite pourquoi ? parce que j'ai envie aussi moi de voir ma jolie demeure exister et quelque part ouais je m'en veux que j'arrive pas à mais la comment dire je m'en veux que j'arrive pas à avoir déjà fini ça avancer sur la deuxième page mais la comment dire le fait d'être je trouve pas mais bon c'est terrible enfin pas la logique mais que voilà avec tout ce que j'ai entreposé et tout ce que j'entreprends à côté forcément je peux pas être partout le fait d'être raisonnable de se dire écoute entre vouloir et pouvoir puis bon il y a certainement des je suis désolée je viens de déjeuner et je sens que mon déjeuner il a du mal entre comment dire il y a des personnes je suis sûre qu'elles sont monoprojets ou deux trois projets parce qu'il y a aussi des personnes qui ne sont pas youtubeuses donc ben voilà elles le travaillent comme elles veulent moi aussi je travaille comme je veux je m'oblige à rien je m'inflige rien mais voilà après il y a des filles qui arrivent à travailler sur plusieurs projets dans une journée de telle heure à telle heure je fais ci ou ce matin je fais ça et cet après-midi je fais deux autres toiles moi j'arrive pas à faire ça il y a rien à faire j'aime pas je prends pas de plaisir à faire ça ça me dérange énormément c'est comme si que j'allais pas au bout de ce que je dois faire et commence à devoir tout ranger ressortir d'ailleurs ce projet-ci c'est pas quelque chose que je sors facilement puisque déjà le cusnap est encombrant il me faut il me faut la pochette avec les fils il me faut le livrer il faut pas que j'ai mon petit-fils quand j'ai ça de sortie des fois c'est à l'improviste que j'ai aussi mon petit-fils du coup s'il fait la sieste s'il dort mieux s'il dort bien je me permets de sortir quand même un petit projet pendant qu'il dort mais petit quelque chose qui se range vite et qui n'a aucun danger qui me renverse quoi que ce soit dessus qui mette ses mains dessus qui touche quoi donc je prends quelque chose qui se range vite comme là jeudi on l'a eu on le savait pas Manon avec tous les soucis qu'ils ont rencontré en ce moment avec cette fameuse voiture volée elle a vaut bien de nous prévenir en fait qu'on avait le petit à garder jeudi donc lui était sur le côté de mon accoudoir je l'ai bien enfoncé parce que j'avais pas le temps de le ranger Élise avait des rendez-vous médicaux également donc j'ai dû m'occuper du petit et ça fait des gros journées parce que quand Manon elle arrive elle arrive vers 10h du matin à peu près 10-11h et du moment qu'elle vient voilà on s'occupe de lui en fait ma fille se décharge un peu pour se détendre se reposer et et on l'a jusqu'à on va dire 19h ça fait des grosses journées c'est un petit enfant qui est très dynamique je vais pas dire sur sur excité il y a comment on appelle aussi ce matin je sais pas ce que j'ai je cherche mes mots les enfants hyper actifs voilà non c'est un enfant tout simplement et et moi j'ai plus 20 ans puis j'ai encore quelques petits soucis nerveux donc ça me ça me prend beaucoup d'énergie beaucoup de batterie chez moi et après j'ai plus l'énergie je dois faire après le repas quand je donne un coup de main à Elise c'est fatigant la vaisselle c'est moi qui fais la vaisselle enfin voilà débarrassée donc moi quand j'ai le petit je suis vite fatiguée d'ailleurs j'ai pris une décision parce que j'ai mon téléphone qui commence à montrer quelques signes de faiblesse déjà disons que c'est mon outil de travail pour mes vidéos je n'ai que ça filmé le montage des vidéos les appels en webcam avec la famille les messages avec la famille surtout en ce moment ça y va et enfin bref mon téléphone se fatigue très vite donc déjà mon mari m'a toujours dit quand ton téléphone charge tu ne vois pas de choses que j'ai respectées pendant un mois et puis paf comme à chaque fois et je parle aussi sur Messenger pas qu'avec la famille et ce qui fait que pendant que je parle je n'avance pas sur mes projets leur passe et tout et après je ne suis pas contente de moi parce que je n'ai rien fait les avancées que je voudrais par exemple filmer ça prend plus de temps donc et du coup j'ai envie aussi de me retrouver tranquille à rien faire des fois je pose mon téléphone comme je le disais ça m'arrive par phase et là je ressens cet énorme besoin de me recadrer de me recentrer sur moi-même je ne vais plus sur le téléphone je regarde la télé j'essaye de prendre l'air mais bon en ce moment c'est compliqué si c'est trop chaud je ne vais pas aller mourir étouffer dehors et me prendre une belle insolation m'isoler voilà le téléphone au bout d'un moment c'est bien beau c'est sympa mais j'ai besoin voilà et en ce moment comme hier par exemple j'ai brodé sur un projet attendez parce que là je perds tout en route j'ai brodé sur un projet et je n'ai pas été sur mon téléphone du tout de l'après-midi et là j'ai vu une superbe avancée et pourtant j'ai brodé comme d'habitude je ne m'inflige pas un rythme rien sinon après je m'énerve et je me sens prise à la gorge et compagnie c'est pas la peine et donc je ne m'inflige rien et là j'ai vu une belle avancée et j'ai la preuve en est le temps que tu passes à broder si tu ne fais pas ça quand tu vas sur Messenger papoter tu perds tout ce temps en fait et la broderie me procure beaucoup de de calme de sérénité et ça me fait du bien et plus les jours où je ne peux pas les heures où je ne peux pas broder donc après il y a un manque qui arrive et de l'incompréhension enfin chez moi c'est un peu le brouillon du coup dans la tête je me dis ben ouais mais pourquoi j'arrive pas ouais mais bon si tu parles c'est sûr que tu ne peux pas avancer déjà je suis très sollicitée par mes enfants déjà les problèmes de santé d'Elise les soucis en ce moment chez ma fille Manon enfin bref je suis toujours là pour ma famille donc ben ça me prend déjà beaucoup de temps même Elise quand elle n'est pas à la maison elle m'appelle c'est plus fort qu'elle bon on ne va pas se plaindre je préfère savoir où aller je vais me moucher donc j'ai pris une décision d'être beaucoup moins à papoter ouais sinon je ne fais pas mes projets j'en ai plein j'en ai plein que j'ai envie de commencer j'en ai plein que j'ai envie de continuer et finir et ben c'est pas possible si voilà je ne suis pas un poule j'ai que deux bras j'ai qu'un cerveau aussi et ben voilà et je suis déjà d'une nature assez lente pour faire mes crocs alors si je perds mon temps aussi je ne dis pas que ça ne fait pas du bien non plus de parler c'est pas ça que je le dis mais si tous les jours je vais papoter forcément tous les jours et ben je ne brode pas ou je brode très peu voilà parce que il y a le ménage le ménage il ne se fait pas tout seul j'ai quand même une grande maison j'ai deux étages alors ils disent ok des fois elle fait des repas toute seule mais elle sort tout et elle ne range rien et c'est sale et ça ne lui vient pas à l'esprit combien de fois je lui dis regarde quand je cuisine pendant que ça ou ça ça prend ça commence à adorer je dis regarde tu ranges un coup d'éponge tu nettoies ça ça évite d'être encombré quoi enfin je ne sais pas tu mets ça dans la vaisselle non 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 ben ouais mais moi je n'aime pas je ne sais pas faire ça ça m'énerve ben ouais moi aussi ça m'énerve de ranger derrière tout le monde quoi comme là j'ai fait une essie le sèche-lin j'ai sorti le bounti il se frotte à ma toile j'ai j'ai fait aller le sèche-lin j'ai sorti les serviettes je les ai mis sur mon sèche-lin pour voir si quelqu'un allait avoir la jugeote d'esprit à les prier bien sûr que non donc après la vidéo ben je vais m'y atteler sinon il n'y a personne qui va le faire c'est tout des petites choses comme ça et je perds mon temps je fais tous les jours la même chose si on est quand même euh ah non bounti on est quand même euh des adultes dans la maison enfin mon mari il n'arrête pas de m'aider j'arrête pas de lui dire ta place elle n'est pas à m'aider tu travailles pas euh tu travailles pardon ouh là qu'est-ce que je raconte oh ça va être embêtant il me faut un point plus à faire ben je le ferai après de toute façon j'ai encore besoin de cette couleur donc je lui dis c'est pas à toi de faire ça mais ça l'énerve de voir que c'est pas rangé c'est pas ci c'est pas ça il sait que moi aussi j'ai besoin de me souffler et donc il veut pas que ça soit toujours à moi de faire les choses en fait voilà alors je finis mon fil sur l'arrière ça dépend j'ai ma voix qui s'enrouge je vais me prendre une goutte d'eau je vais sécuriser mon fil donc voilà donc n'hésitez pas si vous découvrez cette vidéo que vous avez envie de participer à faire avec nous l'European Town je vois cette toile aussi dans d'autres d'autres groupes où les personnes mettent leurs photos et ben n'hésitez pas à venir ici n'hésitez pas parce que ben voilà j'ai j'ai lancé la petite idée de faire ce projet et je trouverais ça bien dommage de ne plus voir ce joli projet continuer son petit bout de chemin sur notre groupe ouais ça a été des mois quand même à réfléchir comment on va mener ce projet qu'est-ce que je voulais en faire sur le groupe sachant que j'avais plein d'idées pour le groupe et puis bon ben voilà je comment dire ben les choses ont fait que voilà ça ça a été un petit peu différent au niveau de mon organisation j'ai la voix qui s'enroule je vais me boire une goutte d'eau je vais mettre mon verre quand même un petit peu loin mon aiguille sur mon petit renard de Céline si tu passes par là Céline je te fais de gros bisous je te fais un petit coucou également et vous me dites tu ne vas pas boire dans mon verre quand même attention doudou hop excusez-moi ça fait du bien voilà j'ai encore plein de projets aussi vidéos à faire et ça j'ai les pieds qui couillent je ne sais pas si vous avez entendu ça faisait croire que ça grince en fait j'ai mis de la crème au lait d'anaise sur les pieds pour avoir les pieds tout doux les talons et tout et ça couine dans les crocs en fait j'ai envie de changer de couleur mais il faut que j'ai le numéro ça voilà donc du coup quand c'est comme ça je déballe pour voir vraiment la couleur parce que travailler avec le livret ça me pèse un peu j'aime pas trop j'ai peur de me tromper j'ai failli me tromper plus d'une fois donc c'est au petit bonheur la chance de dérouler et de tomber sur le symbole que j'ai besoin de trouver rapidement mais bon il y a un sacré boulot mais je l'ai vu fini fini grâce à je retiens jamais son nom c'est une superbe chaîne j'ai envie de la plage à quoi Katrina alors c'est pas Katrina ouh ouh le gris où es-tu ? le 44 voilà et Christina peut-être je sais plus et elle l'a enfin fini elle a fait une vidéo où elle la passe dans l'eau et tout et elle est juste divine elle donne trop envie c'est pas que j'ai pas envie d'aller dessus mais après je crois que je vais opter pour la solution prendre un tambour et ça sera plus simple pour mon épaule parce que du coup je me mets moi-même des petits bâtons dans les roues ça pèse son poids l'air de rien 44 ici c'est ma grande pochette avec tous mes fils c'est une des grandes pochettes ça donc ça prend de la place je vais regarder si j'avais déjà sorti sur mon organisateur le numéro 44 mais je crois pas il faut que j'arrive à me situer déjà ça sera pas mal 28 42 non 44 j'ai pas j'ai le 45 mais pas le 44 ils sont grands ces organisateurs ils sont bien pour des projets comme ça mais ils sont aussi ils prennent de la place mais c'est pas quelque chose que par exemple ça je peux pas emmener en vacances si j'avais encore mes grandes valises ma fourre mais j'ai pas mes grandes valises on se retrouve avec des petites caisses je sais plus combien de centimètres elles font elles sont en hauteur heureusement 42 44 c'est du c'est du je vais y arriver c'est du vert je vais dire du marron hop 44 cherchez où ça a indiqué le temps de vidéo je suis en train de me dire j'espère que le fait d'avoir mis en pause ça va pas me mettre à l'arrière la vidéo bon après en même temps si ça mettait à l'arrière c'est pas si dramatique que ça parce qu'il y a des personnes qui vous montrent aussi les mains inversées c'est à dire les mains elles font comme ça ici c'est ce que vous risquez d'avoir vous d'avoir à l'inverse c'est pas grave à la limite c'est pas trop grave mais ça me servira d'apprentissage également d'avoir changé sans couper mais juste en mettant en pause le téléphone c'est possible que ça n'ait pas fonctionné comme j'ai voulu mais je me vois pas tout démonter ma vidéo oh ma fille oh elle me demande d'appeler ma belle-mère je sais pas pourquoi tu peux appeler mamie pour quoi faire ou Manon devait la coiffer et puis elle peut pas y aller oh je demandais ça à mon mari c'est sa mère après tout elle va me dire pourquoi vous passez pas parce que un monsieur vient sans sans moi des fois sans me prévenir ou tout simplement il a décidé comme petit comme ça de passer chez sa maman et puis aussi bon ben voilà moi je suis je suis une éponge et si je sais qu'en ce moment chez eux c'est pas ouf ouf c'est pas pour ça que je pense pas à eux j'ai même rêvé de ma belle-mère cette nuit pour vous dire d'un repas familial et tout avec des gros poulets des énormes poulets j'avais jamais vu ça de ma vie ça existe pas en même temps vu la taille du machin c'était aussi gros que mon cul-snap aussi large même voir qu'encore plus et des cousines à mon mari avaient préparé ça en haut dans des chambres alors que chez ma belle-mère c'est un plein enfin ça y est genre un plein pied c'est un plein pied c'est une maison sans étage je me mouche quand même mon nez il a abîmé j'ai dû moucher beaucoup ces derniers temps et que j'ai été en rhumée en fait tout simplement donc je vais essayer de récupérer un petit point ici quelque part lequel je prends ici c'est bon je suis dans le bon sens sans me des fois c'est difficile parce qu'on a notre aiguille qui vient se coincer dans les brins les points déjà faits je vais couper aussi correctement ici donc une fois que j'ai fini ma vidéo la toile va être rangée mais pas pour très longtemps parce que je vais essayer de démarrer rapidement quelques points dessus j'ai d'autres projets aussi à avancer mais quand je vois que j'ai un peu mal à l'épaule tout ça je prends des choses qui sont faciles à travailler donc je ne sais pas si dans le temps les cusnaps pour moi ça sera quelque chose que je mettrai en avant pour travailler sur mes toiles à moins de mettre avec des pinces mais je ne suis pas quelqu'un qui travaille sur la table j'aime pas ça j'aime pas ça du tout vous voyez déjà c'est compliqué il faut soulever si peut-être avec des pinces mais moi d'avoir l'épaule en hauteur mon épaule gauche c'est gênant c'est des fois douloureux voilà mon poids arrêt c'est bon mais elle est canon cette toile je vous invite vraiment si vous doutez sur la qualité moi c'est une 11T je l'ai vu finie en 14T je vous dis des bêtises je l'ai vu la mienne est en 11 je reviens je l'ai vu finie en 11T en 14T elle est très très belle aussi j'ai vu quelques points sur des 14T sauf que au niveau impression c'est un petit peu difficile mais le 14T c'est déjà des points plus petits il y a quand même pas mal de changements de couleur même s'ils sont des points qui se suivent mais voilà il y en a qui la font aussi en points comptés c'est compliqué sans bouger allez on va essayer de travailler différemment donc j'allonge carrément mon bras gauche en haut de ma toile pour essayer de soulever un peu pour moi passer en dessous et pas trop bouger pour vous heureusement que c'est les dernières minutes de ouais ça sera plus facile après avec un tambour on verra si vraiment je tiens quand même à tenir dans la durée à travailler avec le Q-snap j'ai des poils ici de chien ou de chat ça m'énerve ça c'est un truc qui m'insupporte en fait il reste coincé il faudrait que je récupère avec une pince à épiler c'est vrai que je dis ça j'avais vu une chaîne américaine et la fille récupérer les poils de chat ancrés dans sa toile avec une pince à épiler la toile sur laquelle je vais travailler après elle est sur un tambour ouais je pense ouais je sais plus tambour aux mains libres je sais plus après je vais regarder comme il faut le message de Manon d'ailleurs ma belle-mère normalement à cette période-ci de l'année elle est déjà en vacances mais je sais pas s'ils partiront je sais que mon beau-père a une intervention chirurgicale mais je sais pas plus moi c'est pas moi qu'on appelle pour donner les nouvelles et mon mari il a su après que mon beau-père s'est faupéré donc ouais logiquement il voulait passer on verra si je dois prendre un cachot après je vais prendre une bonne douche je vais m'habiller ah non je dois me laver les cheveux donc ça c'est un petit peu plus long que ma douche oui ça n'empêchera pas de m'habiller je me voyais vite prête en fait c'est ça il faut que je lave mes cheveux ils sont sales ça commence à me gratter le cuir chevelu avec la chaleur c'est parce que je mets un masque garnier au comment ça s'appelle à la pastèque alors ça sent bon c'est génial mais après on a vite les cheveux sales je trouve qu'au bout d'un moment moi je n'ai pas un cheveu qui engraisse vite mais bon mon cheveu a besoin de ça aussi j'ai un cheveu très très sec j'ai toujours les cheveux très sec je sens qu'il y a des poils par-ci par-là vous vous rendez compte les amis lundi on est en juillet ça va vite ça va vite ça y est les juillettistes vont bientôt partir peut-être même déjà ce week-end je pense que il y aura déjà des croisés enfin pas des croisés mais dans un sens des gens qui vont aller en vacances ouais sachant que l'école elle n'est pas fini-finie Élise me dit que c'est fini l'école logiquement il me semble que c'est jusqu'au 5 juillet l'école Élise me dit qu'il y a déjà des écoles qui ont fini dans une école près de chez nous hier il y avait la fiesta boum boum Élise a dit ah ça rigolait j'entendais la musique et tout elle dit je te jure maman j'ai trop envie d'aller je lui ai dit vas-y voir à moins que c'est l'entrée payante pour les parents enfin je vois pas trop l'intérêt de payer un truc que c'est pas tes enfants quoi quand on va vivre ça avec loulou ça va être trop bien je cherche l'heure je sais pas quelle heure il est c'est pas évident j'ai tout le poids toute la misère du monde sur vous voyez la preuve je sais pas si vous voyez le blanc là rouge ici je suis rouge tellement je tiens d'une main et c'est pas évident j'aimerais bien travailler en main libre sans sans m'encombrer de ci de ça et c'est un truc que j'arrive pas à faire puisque moi je travaille pas sur le dessus de la toile mais dessus dessous parce que j'ai pas mal de projets de grands projets et qui me plaisent énormément j'en ai reçu une dernièrement qui me donne très envie de commencer aussi avec celle là et qu'est-ce que j'allais vous dire j'allais oublier de la provenance de ma toile elle me vient de chez Vic Cross Stitch donc je vous mettrai également en barre d'infos le lien de la toile où vous la procurez dans la même rubrique il faut bien cocher la bonne case si vous voulez acquérir cette toile en 11 ou 14 c'était combien de temps ce projet durera encore dans les boutiques ça je n'en sais rien puisque je ne travaille pas pour eux et j'ai un petit code promo qui peut vous faire bénéficier de 10% de remise avec Isa 10 voilà je vous le mets également en barre d'infos et 10% de remise ça fait du bien je serais pu dire le prix de cette toile elle a fort baissé quand même parce qu'au départ elle était à plus d'une trentaine d'euros de dollars je crois qu'au début elle était vers 36 dollars un truc comme ça si je ne me trompe pas et le prix a bien baissé elle existait déjà l'année dernière elle existe depuis au moins 3-4 ans voilà je pense que je vais bientôt m'arrêter parce que je vais comme aller voir ce qui se passe avec ma fille donc vous voyez la preuve en direct j'ai des messages comme ci comme ça de mes enfants ou un petit coup de main j'ai cru que c'était elle qui revenait à la charge on s'aide dans notre famille on s'aide du mieux qu'on peut comme ils ont de retour qu'un seul véhicule beaucoup de choses sont compliquées du coup elle devait peut-être coiffer ma belle-mère aujourd'hui mais il me semble qu'elle a une fête ce soir je pense que c'est l'anniversaire de sa belle-sœur qui a c'était cette semaine mais je pense qu'elle a un anniversaire surprise je ne suis pas sûre qu'elle est au courant le fond en salle en plus elle est enceinte de son deuxième moi je ne sais pas si elle est au courant je vais dans mes kits je vais mettre à chaque fois une pince à épiler avec ici j'ai un poil aussi qui me casse les pieds bon bah écoutez voilà les amis j'espère que vous prenez toujours autant de plaisir à me suivre dans cette aventure j'espère que voilà je vous reverrai un peu plus nombreuses sur le groupe bah ouais ça a été aussi quand même du travail d'ouvrir ce groupe de mettre chaque mois une publication pour l'avancée donc là je vais je vais m'y atteler aussi aujourd'hui à à prévoir la rubrique du mois de juillet pour mettre votre photo vous pouvez utiliser l'espace album si vous voulez suivre vos avancées voilà donc n'hésitez pas je n'oublie personne mais c'est sûr qu'il y avait un petit peu plus de monde au départ entre deux c'est vrai que je suis partie ailleurs puis je suis revenue sur ce groupe là voilà donc peut-être que ça déstabilisait des personnes c'est possible et je m'en excuse mais voilà c'est comme ça bon bah ça avance ça avance dit-elle pour se réconforter à chaque point j'ai toujours dit c'est une avancée mais voilà il faudrait dans un mois ne faire que cette toile par exemple et là j'aurai une belle avancée mais les autres je vais pleurer parce que j'avance pas pleurer entre guillemets prendre au second degré oh j'entendais un bruit je voyais pas où c'était c'est Bounty qui fait ses griffes sur son arbre à chat voilà voilà donc n'hésitez pas si le coeur vous en dit je veux pas que vous vous sentez obligé de venir nous rejoindre sur le groupe chacun fait comme il peut je redis aussi on m'a demandé si on pouvait m'envoyer les photos sur ma boîte mail pour que moi j'aille mettre les photos sur le groupe je préfère tout de suite dire non 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 parce que j'ai plus de vie après à côté déjà que je suis sollicité pour des questionnements par mail messenger et commentaire donc après ça fait beaucoup c'est quand même du travail et ça fait beaucoup de choses à penser soit vous vous inscrivez sur le groupe Facebook soit vous le faites pas parce que vous n'avez pas envie mais voilà je ne peux pas je ne peux pas sinon ça sera une puis deux puis cinq puis quinze enfin peut-être je ne sais rien non je ne commence pas comme ça sinon je n'ai plus de vie je n'ai plus de vie à moi en fait et il faut aussi des fois se poser comme tout le monde ce n'est pas mon travail c'est juste voilà c'est juste une passion que je fais avec tout mon coeur et beaucoup de plaisir dès que je peux répondre à des questions je le fais je n'aime pas trop laisser traîner mais c'est vrai que par mail je vois les messages et après j'oublie j'oublie d'aller répondre j'oublie d'ailleurs je ne sais plus j'ai l'impression que j'ai eu un message de quelqu'un que je n'ai pas répondu rien qu'en vous disant ça déjà donc je suis beaucoup plus rapide on va dire dans les commentaires maintenant que je suis à jour voilà j'ai peut-être encore des nouveaux commentaires qui sont venus depuis hier et encore quelques-uns que je n'ai pas fini de répondre hier mais j'ai moins de 10 commentaires à répondre en fait donc vous voyez plus des anciens commentaires qui datent d'il y a 5 mois qui me reviennent en surface ça va me le faire jusqu'à temps que tout tout soit fait au fait et c'est pas mal c'est bien comme ça je ne peux rien mais à chaque fois je réponds par exemple à 2 commentaires que ça me monte sur la page d'il y a 5 mois et puis ça m'en remet 2 autres une fois que j'ai répondu je me dis on va aller où comme ça jusqu'à 2 ans et demi de chaîne on est bientôt à 3 ans en septembre bon bah écoutez ça veut dire on s'arrête j'ai des fils qui pendouillent je ne voudrais pas que la bête se fasse un malin plaisir avec mes fils non merci mais qu'est-ce qu'il a trouvé ce cher encore une fois bon bah les amis voilà pour ma toute petite avancée je trouve que j'étais fière de moi j'étais contente de moi mais bon il y a encore du il y a encore du boulot sur cette première page donc si vous êtes désireux de nous rejoindre et que vous avez la crainte de dire ah ouais mais moi j'ai du retard j'ai encore rien fait j'ai pas encore la toile bah regardez Isa elle est encore loin donc voilà encore un grand merci à vous qui regardez la vidéo même si vous participez pas au projet et bah moi ça me fait super plaisir que vous avez passé un bon moment je l'espère en regardant la vidéo vos commentaires me sont d'un grand soutien me font beaucoup de bien et me font plaisir vraiment je sens toute cette chaleur dans vos messages qui me va à chaque fois droit au coeur avec nos périodes où on est un petit peu plus sensible un peu plus fragile et bah ça fait toujours du bien de se dire que voilà tout ça n'est pas fait pour rien et que on apporte de la joie du réconfort à des personnes qu'on connait que virtuellement et ça fait super plaisir et puis je remercie encore une fois tout le monde les filles qui continuent à mettre leurs avancées sur sur la page facebook Anso j'ai vu le début de ta vidéo de l'European Town je sais plus si je l'ai fini non je crois pas parce que j'ai pas encore commenté tu m'avais mentionné sur l'European Town je m'excuse pour le retard il faut qu'à chaque fois je songe à venir regarder cette vidéo il y a même une toile une vidéo à toi le FlosTube j'ai pas fini je suis arrivé à tes projets autres que des estampées et je m'éclate donc je ne t'oublie pas je te remercie d'ailleurs de me mentionner comme ça je vois que toi aussi tu participes et où tu en es aussi dans notre belle aventure donc voilà je remercie encore les copines qui poursuivent cette belle aventure youtubeuse ou pas peu importe et puis voilà vous fais de gros bisous de belles petites croix et charmez-moi encore avec vos belles avancées parce que ça fait ça fait vraiment du bien de voir cette magnifique toile et oui à un moment ou à un autre je vais mettre les bouchées doubles bon là on arrive en période aussi estivale où j'ai pas mal de choses ah oui pas mal de choses à penser 51 minutes voilà je vais m'arrêter là voilà j'ai beaucoup de choses j'ai des vidéos déjà prévues etc etc il y a du boulot en toutes sortes le jardin il avance un petit peu un petit peu je suis pas sûre que c'était la bonne idée de mettre des légumes ouais bon enfin bref je me retrouve avec 7-8 salades je vais pas manger 7-8 salades affilées je crois qu'on va rapporter aussi à belle-maman à la belle-maman de ma fille aussi et puis voilà on essaye de faire plaisir comme on peut allez sur ce plein de bisous de bonnes petites croix une belle journée et si vous êtes sur le point de partir en vacances soyez prudents sur la route profitez bien de vos proches de vos vacances on se crème on fait attention au soleil aussi attention à la baignade aussi vous allez dire je vois le danger partout non mais d'un petit rien des fois ça peut être dramatique voilà il faut être vigilant et on passe des bonnes vacances bisous tout le monde à très vite on se crème